Bonjour à tous, c'est la Minute Culture, c'est parti ! Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Ce mot est quand même extraordinaire. L'habituation hédonique, c'est simplement un terme qui désigne le fait de ne plus s'émerveiller de ce qu'on vit, de ce qu'on a au quotidien. La première fois que vous achetez une voiture, vous êtes heureux, vous êtes content, c'est la révélation, c'est la liberté à moi, le monde. Cinq ans plus tard, votre voiture, ouais, ta routine quoi, c'est normal, c'est la base. Demain, vous achetez un appartement, émerveillement, joie, bonheur, sensation de liberté. Cinq ans plus tard, la routine s'installe, ouais, c'est mon appartement quoi. Et en fait, c'est ça, dès qu'on va à chaque fois posséder, acquérir quelque chose de nouveau, on va être heureux, on va être content, ça va être génial. Et une fois ce cap de bonheur passé, on pourrait même se faire un espèce de graphique un petit peu comme ça, une courbe en fait, comme ça. Une fois ce stade justement d'émerveillement de bonheur passé, hop, c'est le down. Et du coup, on se dit, bah, ouais, c'est normal, c'est logique et après on a envie de quelque chose justement de nouveau. Parfois quand on discute avec les gens, on se rend réellement compte de ce phénomène, dont on ne se rend pas forcément compte d'ailleurs sur soi dans sa propre vie. Et on dit à nos amis, à notre entourage, à nos collègues, mais rends-toi compte, ta voiture elle est géniale. Rends-toi compte, mais cette montre est magnifique, mais ton appartement, ta maison. Là, je vous parle de possession, mais ça peut être aussi des pratiques. Aller jouer au golf, faire de l'équitation, faire du tennis, se payer des vacances extraordinaires. Et même bien sûr des choses bien plus simples au quotidien. Profiter de repas en famille, profiter de l'amour de sa femme, de ses parents, profiter du fait d'être ensemble et tous en bonne santé. Et toutes ces choses qui font bien sûr notre bonheur au quotidien et dont on ne se rend pas compte, dont le premier, le fait de pouvoir respirer. Comment ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'habituation hedonique ? Eh bien, on peut le faire simplement en pratiquant chaque jour ou chaque semaine, à votre rythme, à votre convenance, ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, justement, c'est l'inverse, c'est le fait de s'émerveiller de ce qu'on possède, de ce qu'on a, de ce qu'on a la chance réellement d'avoir dans notre vie. Et pour pouvoir s'émerveiller, faut-il déjà en prendre conscience ? Donc je vous invite réellement à conscientiser tout ce qui se passe dans votre vie, qui fait que vous pouvez être heureux, être apaisé, être réellement en paix. Des choses qui vous procurent de la joie, du bonheur. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, remercier pour ça. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Culture. Ciao !